Dans cette présentation, ce que j'ai essayé de faire parce qu'on me pose beaucoup de questions par rapport au travail remote, ça ressemble à quoi, est-ce que c'est bien ? Parce que les gens, la plupart du temps, ils posent beaucoup de questions par rapport au paiement, par rapport au salaire, etc. Mais ce que j'ai essayé de faire dans cette présentation, c'est quoi vraiment le challenge qu'on doit faire, c'est quoi le type de travail qu'on fait quand on travaille en remote, particulièrement dans la plateforme TopTal, auquel je fais partie. Et donc, dans cette présentation, je vais faire le tour de beaucoup de projets que j'ai fait. Et après, on va essayer de voir qu'est-ce que seraient les perspectives pour ce domaine-là. Voilà. Je vais vous laisser, je vais aller en background et vous allez commencer la présentation. S'il y a un problème, tu me dis. Bien sûr. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et on va les afficher pour vous, M.Tal. OK. Donc, je vais commencer avec ça. Donc, juste pour l'histoire, je suis enseignant-chercheur à l'USHB. Et donc, j'étais doctorant à l'USHB depuis 2012. Et je faisais les… Donc, j'étais en doctorat et en même temps, je faisais du travail en remote. J'ai commencé ce travail depuis 2010. Donc, j'ai travaillé avec Employatique aussi en remote. Donc, tous les projets que j'ai faits, même en Algérie, je les fais en remote. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu les projets dans lesquels j'ai travaillé. Et donc, j'ai un projet personnel, c'est Asignam. Donc, c'est un projet qui est toujours en cours. Donc, l'objectif, c'est de travailler dans la recherche et le développement, de développer des produits de recherche et de développement. Asignam qui fait référence, on en cabille au nuage. Donc, tout ce qui est cloud, intégration des systèmes, etc. Depuis 2013, je fais partie du réseau TopTal. Donc, c'est un réseau qui essaie de choisir les meilleurs développeurs dans le monde pour faire des projets avec des startups, des comptes d'entreprises, etc. Et voilà. Donc, ça, c'est un peu le résumé de ce que je fais. Donc, un peu de recherche, de l'enseignement et du travail en professionnel. Voilà. Donc, en 2010, j'étais encore étudiant. J'étais en dernière année en cinquième année ingénieur à DETA. Et donc, j'avais un ami qui m'a introduit au réseau Odesse, qui est devenu Appwork maintenant. Et donc, j'étais très passionné par cette perspective. Donc, pour une fois, on peut rester en Algérie et travailler avec des gens du monde entier. Donc, j'avais le choix de rester en Algérie. Donc, c'était vraiment un vrai challenge parce qu'à l'époque, et ça reste un petit peu pour l'instant par rapport à la connexion Internet, par rapport à beaucoup de choses, surtout la connexion Internet. Ce n'était pas facile. Et depuis 2013, donc Toptal, en fait, la différence entre Appwork et Toptal, même Appwork est là. Il a changé de stratégie pour s'aligner un peu sur la direction de Toptal. Donc, Toptal essaie de filtrer les candidats. À l'époque, n'importe quelle personne peut rejoindre le réseau. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la qualité du travail a diminué et donc les clients se sont sortis un peu frustrés. Donc, Toptal, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait une série de tests qui commencent par l'anglais. Donc, ils vont tester sur votre compétence en langue et faire des tests algorithmiques, un petit test de projet pour aller pour le reculant. Et ça permet, en fait, de filtrer la plupart des candidats et avoir les meilleurs. Bien sûr, avec des avantages, un meilleur salaire, etc. Entre 2014 et 2015, j'ai participé aussi en remote avec EmploiTik pour leur version V3. Voilà, c'est la nouvelle version d'EmploiTik qui est plus belle, plus interactive, etc. Voilà, ça, c'est un contexte historique. Donc, à l'époque, en 2011, j'avais fait une interview avec Yassine Khires pour le journal Liberté dans lequel je présentais cette vision d'être expatrié virtuellement. Et donc, c'était juste ma deuxième année. Donc, j'avais commencé en 2010. Et maintenant, depuis 10 ans, j'ai continué, j'ai persévéré pour rester dans ce cadre du remote. Et donc, vous allez voir un peu les projets que j'ai travaillé, dans lesquels j'ai travaillé. Ils sont très intéressants. Et j'espère que ça va vous inspirer après. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'Algériens. Enfin, ceux qui vivent en Algérie, qui travaillent dans le réseau total. Donc, si on compte, on est 5 en Algérie, 2 en Tunisie, on va dire 8 en Maroc. Et le réseau total du réseau total représente 11 679 développeurs. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est aussi beaucoup. Donc, il y a pas mal de projets, il y a pas mal d'opportunités. Il y a toujours des projets. En fait, il y a plus de projets qu'on a de développeurs disponibles. Parfois, par charge, on est contraint de refuser beaucoup de ces jobs. Et donc, c'est une opportunité très, très, très intéressante. Sauf qu'il faut avoir vraiment des skills. Il faut se développer. Il faut aller vers l'avant pour développer ses compétences. Les projets, donc, le premier que j'ai, le premier, c'est-à-dire le plus important que j'ai commencé à Toppal, au Desk, c'est IntelliChoice. Donc, c'était une entreprise qui travaille dans la VOIP. Et donc, c'était un site dans lequel il y avait la gestion des factures, la gestion des offres, des services, des produits, etc. Et donc, j'avais travaillé dans ce projet-là. Ensuite, c'était un client en Pennsylvanie. Puis, une autre entreprise a repris le projet qui est une entreprise en New York. Et donc, j'avais travaillé sur ça. Le système principal, il est sur Django. Il y avait la partie asterisk externe qui est gérée par un prestateur qui contenait tout ce qui est gestion d'école. Donc, les challenges techniques qu'on a fait face. Donc, déjà, le code qu'on a repris sans le développeur précédent. Donc, il y avait un challenge pour la compréhension de la structure du code sans accès au développeur précédent. Gérer l'algorithme de billing. Donc, le challenge principal dans tout ce qui est téléphoné sur IP, c'est le billing, c'est la facturation. Comment faire les calculs, prendre en charge les offres, les services, etc. Et donc, parfois, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le client, il va voir ce que ses clients, donc les clients du client, comment, c'est-à-dire, leur facture, parfois, il a des doutes sur le nom. Il va te questionner pourquoi il est payé, pourquoi il n'est pas payé pour ses calls, etc. Et tu dois revoir l'algorithme pour voir si tout se passe bien, s'il y a une erreur, etc. Il y a aussi partie surveillance du système. Donc, comme c'est un système qui contient des calls, parfois, il y a des crashes, c'est-à-dire des crashes parce que le disque dur, il est chargé, parce qu'il y a beaucoup d'archives d'écoles, etc. Il y a des erreurs, donc il faut diagnostiquer, il faut comprendre pourquoi ça crash. il y a des scripts crônes, si vous connaissez. Donc, c'est des programmes qui se lancent de façon périodique et donc, parfois, il y a des erreurs. Donc, s'il y a des erreurs, il n'y a pas de billing, etc. Donc, il faut surlever ça. Deuxième projet, ça, c'est un projet que j'ai fait pour en pratique. Donc, l'objectif, c'était de créer des composants interactifs pour les formulaires. On l'appelait widget. Donc, ça, c'est vraiment un projet très innovant. Donc, c'est la seule entreprise algérienne que j'ai intégrée avec, je vais dire, son équipe palentueuse qui comprenait des gens qui ont travaillé sur la sécurité, sur le déploiement, sur le DevOps, etc. Et donc, j'ai pris la partie un peu front-end. Je travaille juste sur ces éléments interactifs que vous voyez sur le stream. Et donc, l'objectif, c'était d'améliorer le design dans pratique et d'offrir une meilleure interactivité. Donc, ça, c'est tout ce qui est les listes déroulantes, les checkbox, tout ça. Donc, on avait fait des, voilà, ça, c'est un exemple de composants interactifs et on avait fait un peu des trucs interactifs qui, voilà, on peut construiser avec des photos, etc. Donc, vous voyez un peu, vous avez un peu une idée du type de composants qu'on avait construit. Donc, je laisse la vidéo, ça va, pour que vous puissiez apprécier. tout ce qui est dans cette page test, je l'ai codé avec l'aide de Aboubakar Gassmi qui était aussi front-end développeur à l'époque. On avait intégré avec Amber.js pour sortir une certaine page. C'est vraiment un projet très, très, très innovant et je suis vraiment, j'ai vraiment apprécié l'expérience que j'ai faite avec en pratique. qu'en attendant un peu la démo de terminée, pour avoir un peu l'idée de ce qu'on a fait, je vais un peu aller vite. Voilà, checkbox. Voilà, un peu, ça, ça va vous aider. Les stars, etc. Donc, vous allez, si vous allez sur en pratique, vous allez revoir ces composants et donc, c'est sur ça que j'ai travaillé pour en pratique. Voilà. Progress, back, etc. Et ça permet de simplifier un peu le travail pour les gens qui travaillent sur le backend. Donc, ils mettent juste les composants, on va se mettre d'accord sur les paramètres de ces composants-là et voilà. Donc, ça va permettre de faire une customisation des angles en simplifiant le travail pour les gens qui travaillent sur les pages sur le backend. Voilà. Les challenges techniques. Donc, les challenges techniques, déjà, c'est la première fois que je travaille sur un truc front-end où il y avait une complexité dans les interactions. Il y avait beaucoup de bugs sur les interactions. Pendant cette année-là, c'est vraiment une expérience sur… donc, il y a beaucoup d'interactions qui peuvent se passer dans une milliseconde et donc, il faut avoir quelque chose qui va travailler sans bug, etc. Recréer le comportement des composants UI natifs d'HTML. pour expliquer, en fait, vous avez un composant de base qui est une liste déroulante et on a recodé tout pour avoir… parce que les éléments HTML, ils ne sont pas consumisables côté design. Donc, on était forcé de refaire le tout avec notre code de JavaScript. Respect des règles d'accessibilité RIA. Donc, ça, c'est pour les malvaillants, etc., pour les gens qui ont des difficultés. Donc, il faut respecter les standards d'accessibilité et respecter les spécifications des designs. C'est pour la première fois que je travaille avec un designer. Donc, quand vous faites le code, il va revoir, il va certifier un peu le travail du design, si c'est précis, si ça respecte sa vision, en fait, du design. Voilà. Deuxième projet, ça, c'est sur TopTal, c'est LinkLay. Donc, l'objectif, c'était quoi ? C'est que vous allez créer une image interactive. Vous allez faire des pins et quand vous cliquez sur ce pin, vous avez le nom du produit. Parfois, on peut rajouter des prix et un lien vers le produit. Donc, ça ressemble au vieux magazine où vous avez des images un peu de produits dans un contexte et vous avez des prix un peu dans l'image. Et donc, ces images-là, vous allez créer dans un site et vous allez l'imbriquer, l'intégrer dans votre site à travers un iframe. Donc, le challenge principal, c'était de travailler avec des iframes responsifs. Donc, c'est la même chose quand vous intégrer votre vidéo YouTube dans une autre page qui vous appartient. c'est la même technique. Donc, l'implémenter un iframe responsif, adaptation du design selon la taille du iframe. Parfois, il y a des choses qui peuvent sortir du cadre, il faut repositionner les pins, etc. Donc, il y a des choses qu'il faut recoder et aussi, exceptionnellement, il y avait tout ce qui est des bugs de base de données pour l'analytics. C'est la première fois que je fais face à ça et cette dernière ligne fait en fait référence à des choses qu'on avait après en ingénieur. Donc, je vous explique un petit peu en résumé. Donc, vous avez une partie analytics. À chaque fois que quelqu'un clique sur un lien, on va rajouter plus un au nombre de vies ou là, au nombre de clics. Donc, le problème qui s'est posé, c'est que s'il y a beaucoup de requêtes qui vont se passer en parallèle, il y a les données qui sont erronées ou elles ne sont pas correctes. Donc, il faut faire appel au mécanisme de la base de données, le verrouillage, etc. pour qu'il y ait à un moment donné une opération atomique pour l'augmentation du nombre de vues, etc. Donc, c'était la première fois. C'est un problème qu'on apprend pendant qu'on est en ingénieur 1 et c'était la première fois que je faisais face à ça et donc, si vous n'avez pas une compréhension, en regardant le code, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Mais si vous avez une compréhension comment les bases de données fonctionnent, à un moment donné, ça va faire titre, peut-être que c'est par rapport à ce bug-là parce que si vous faites le test dans votre PC, le bug ne se passe pas. et donc, j'avais l'idée que le problème se posait dans la base donnée, donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'ai essayé de faire des clics un peu rapides et ça peut exposer le problème. Donc, ça, c'est juste pour dire que les connaissances théoriques sont toujours importantes pour comprendre les systèmes. Troisième projet, donc ça, c'est un projet pour une entreprise qui travaille avec Disney et DreamWorks. donc, c'est une entreprise qui crée des CRTD pour le camp de DreamWorks et Disney et donc, l'objectif, c'était de travailler dans un projet, c'est un projet en interne pour leur équipe recherche et développement pour la gestion des projets d'animation 3D. Parmi, en fait, les volets, ça, c'est une partie réservée pour les animateurs. Donc, juste pour résumer, vous avez des personnages, vous avez des mouvements basiques des mouvements de visage, des mains, etc. Et donc, si vous avez une animation en plusieurs étapes, vous allez combiner les mouvements des visages, faire le séquencement, Donc, s'il y a un mouvement comme ça, il va faire l'interpolation entre les mouvements, il va vous aider à créer votre animation. Donc, les challenges techniques. Donc, quand j'ai rejoint l'équipe, le design était vraiment outdated. Donc, ça remonte un peu des années 2005, 2006, on va à l'interface. Et donc, l'objectif, c'était de faire le passage vers un thème. Donc, ils ont racheté un thème forest et ils ont essayé d'intégrer ce nouveau thème dans le logiciel existant. Et vous comprenez que c'est vraiment un challenge parce que la structure du thème existant de leur template n'est pas le même comme le thème. Et donc, il fallait faire des tweaks, essayer de comprendre comment le design est fait. Donc, ce n'est pas une intégration directe du thème. Il fallait faire des tweaks, il fallait comprendre comment ça marche, etc. Deuxième, voilà, je raconte un peu des anecdotes, mais ça reflète un peu le genre de challenge que vous allez voir, c'est que vous allez rejoindre un peu des projets un peu partout. Il y a des situations qui sont inédites et c'est à vous de trouver des solutions. Donc, dans cet exemple, on avait deux composants. La plupart des entreprises ne se compliquent pas la vie. Donc, ils vont racheter des plugins un peu partout, jQuery, etc. Ils vont essayer de combiner et faire leurs interfaces. Parfois, ça cloche. Parfois, il y a des blocages. Donc, ici, il y avait deux plugins. Un plugin pour afficher les thumbnails des composants et un plugin qui fait le scrollbar. Ils sont deux plugins différents. Et donc, ça ne marchait pas, il y avait un bug. Donc, la solution, il faut étudier le code source du scrollbar, essayer de comprendre comment il marche, essayer de comprendre comment il fait pour le CSS, pour l'HTML et trouver le bug. Et là, juste ce bug-là m'a pris quatre heures pour comprendre le code existant, le code open source et pour résoudre le problème. Voilà. Un autre projet, donc vous avez vu que c'est très varié et c'est ça, c'est la variété des challenges, des projets, etc. Ça, c'est pour un client norvège. Donc, l'objectif, c'était, on a des entreprises, par exemple, cette entreprise NKT qui fait des installations de câbles sous-marins et donc, on avait implémenté un peu un système de streaming du bateau qui va streamer vers Internet pour les dirigeants de l'entreprise, par exemple, et pour les opérateurs sur terrain pour les assister pendant les installations des câbles sous-marins, que ce soit pour la fibre optique, pour la connexion Internet, pour plein de choses, pour le diagnostic, par exemple, ça, c'est un rouvée et donc, j'ai travaillé sur ça. J'avais eu une petite expérience avec WebRTC que j'ai enseignée en module VOIP et j'ai eu, donc, à partir de mes connaissances que j'ai apprises, cette opportunité m'était offerte et j'avais travaillé avec ce, c'était vraiment parmi les projets les plus intéressants parce qu'à la base, donc, à la fin, il a vendu l'offre et il y a des clients et on travaille toujours sur cette solution. Donc, déjà, faire la conception d'un système de stream WebRTC centralisé, c'est la première fois que j'ai fait ça, maîtrise des protocoles de stream, RTMP, RTSP pour générer le flux sur cloud pour les clients et aussi, maîtrise de connexion WebRTC avancée, stand-down, ça, c'est des concepts avancés. Donc, là, il fallait vraiment maîtriser les protocoles VOIP, c'était vraiment très intéressant. Donc, c'est un domaine très intéressant que je recommande les gens qui veulent s'intéresser à ce qui est vidéosurveillance, flux, flux RTSP, les protocoles, etc. Voilà. Je passe juste sur un point pour l'infrastructure cloud, l'infrastructure d'Emploitik pour le Raymond. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rejoint Emploitik en 2014, 2014-2015, et c'était avant le coronavirus, etc. C'était vraiment, mais ils avaient toute l'infrastructure qui va, qui vous permettent de travailler à distance. Donc, parfois, j'étais deux, trois jours par semaine pour voir l'équipe, etc. Mais je pouvais accéder par VPN à distance au serveur programmé dans le serveur in-house qui est dans l'enceinte d'entreprise qui contient le code développement. Donc, tout est sur Git. La gestion de projet agile avec Trello. Donc, depuis la maison, je peux accéder au processus. En fait, j'ai appris vraiment la pratique de l'agile avec Emploitik. c'est là où j'ai vraiment la maîtrise de comment on file l'agilité, comment on planifie, etc. Avec un vrai projet concret. Et je vous dis, la maturité de l'équipe qui a été pour le projet était vraiment plus, c'est-à-dire, supérieure à vraiment d'autres équipes que j'ai rencontrées plus tard. Et pour chaque branche Git, ça, c'est le truc le plus intéressant. Je remercie Abouba Kergazmi qui a fait déployer ce système. Donc, à chaque fois que vous créez une branche Git, il y a une version du site qui est déployée pour cette branche Git. Et donc, vous pouvez faire votre travail, vos tests dans une branche feature ou bug fix et vous allez, vous avez le responsable du feature, etc. Certifier, faire des remarques, etc. Donc, tout ce qui est test, c'est vraiment, c'est un peu CI, CD Continuous Development, d'intégration, etc. Et donc, c'était vraiment un point très, très, très intéressant. Et voilà, à part ça, il y a les challenges pour travailler remote. La maîtrise technique, il faut vraiment avoir une bonne maîtrise. Il y a une concurrence internationale. Les gens ne cherchent pas de simples développeurs, des développeurs qui règlent certains problèmes. Il faut avoir une compréhension profonde de la technologie pour qu'à un moment donné, si vous avez tel ou tel problème, vous comprenez ce qui se passe. Vous avez des hypothèses, vous pouvez régler des bugs, etc. On a un problème pour récupérer notre argent de vise parce qu'on n'a pas de statut, on n'a pas de cadre pour faire ça. Donc, c'est vraiment un challenge. L'autogestion, vous n'avez pas de chef, c'est à vous de gérer votre temps. Et parfois, c'est bon et mauvais en même temps dans un sens ou dans l'autre. Parfois, on travaille beaucoup plus. Donc, on travaille la nuit, le jour, etc. On a du mal à avoir un rythme régulier. C'est à vous de gérer ça. Et si je suis de santé, il faut avoir une bonne chaise, problème de dos, la pression dans le pomme. On travaille beaucoup avec le clavier. Les défis psychologiques, confinement, isolation. Personnellement, comme j'enseigne dans l'ISTHB, je change de rythme une fois par semaine ou deux jours par semaine. Les défis sociaux, c'était vraiment très difficile que les gens acceptent qu'il y ait un travail de ce genre-là. Et après, il y a des personnes qui m'ont rejoint beaucoup. Il y a Kousayla Hadji, il y a Doka Mamba, Cheikh Bouchelam qui va faire des présentations. Défi du statut civique, pour moi, je n'ai pas ce problème-là. J'ai un poste à l'ISTHB en tant qu'enseignant, mais je connais des gens qui ont ce problème-là et qui n'ont pas de statut pour avoir ce... C'est-à-dire qu'ils puissent travailler en tant que un travail régulier comme tout travail. Pour les perspectives, il faut qu'on simplifie la récupération de l'argent pour le travail indépendant en remote. Créer, pourquoi pas, un statut d'exportateur de connaissances et d'expertise. Ce n'est pas exporter des produits, on exporte de la connaissance, on exporte de l'expertise. Encourager et soutenir le travail remote. Pourquoi ? Pour pallier le problème des produits, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? qui nous permet de vivre bien tout en restant en Algérie, etc. Et donc, il faut encourager ça. On garde un peu de l'expertise en Algérie et il faut mettre à jour tout ce qui est remote en local parce qu'on a un vrai problème de transport, etc. Et c'était vraiment l'expérience c'était en pratique. On a déjà habité à Haraoua, on a deux heures aller, deux heures retour. Ce n'était pas vraiment courageant de se déplacer. Donc, je privilégie toujours de travailler à distance. C'est plus productif. On se concentre mieux parce que qu'on a en pratique plus qu'on a à l'extérieur avec les gens. Il faut faire tout ça. Le temps il joue rapidement mais qu'on a un travail remote on est plus productif. On travaille mieux. On sent le changement. Est-ce que vous avez des questions? Il y a deux questions pour l'instant. Allez, on va. Première, je vais l'afficher. Comment se démarquer des autres développeurs? Tu comprends vraiment la situation parce que dans le cas parce que je suis même par rapport aux US etc. Les développeurs ne sont pas forcément des ingénieurs en informatique. Je vais rencontrer des gens même dans les HAD ou les GOND même ce qui est autoptale etc. Parfois qu'un des ingénieurs en sciences de la terre qu'un des ingénieurs c'est très très diversifié. Donc ce que je peux dire pour se démarquer il faut maîtriser son domaine informatique il faut la maîtriser. Mais le module c'est la moyenne. Il faut tu maîtrises le domaine. Par rapport à ce qu'il va faire M. ça vous donne un peu des idées pour améliorer votre code maîtriser des choses il faut lire parce que le savoir à l'université n'est pas suffisant il y a beaucoup de choses à apprendre il faut se diversifier parce que les projets que j'ai présentés à la base je ne faisais que développeurs web javascript back-end front-end après en enseignant mon module B.O.I.P. je me suis retrouvé à faire tout ce qui est streaming B.O.I.P. etc. Et là ça m'a ouvert des opportunités donc des connaissances qui sont disjoints mais en les combinant ça vous donne une certaine puissance vous pouvez gérer tout le processus de développement donc il faut se diversifier ok et donc il faut maîtriser il y a ce que j'ai vu que les gens de développement de software ils se contentent même des même les entreprises que j'ai des grandes entreprises où ils ont des projets comme à Disney comme à DreamWorks quand parfois ils ont des choses ils se disent tu maîtrises bien il faut maîtriser quelqu'un qui maîtrise la lecture de code il faut travailler dans l'open source si vous pouvez faire travail si vous pouvez travailler dans l'open source il faut travailler dans l'open source donc il faut maîtriser le domaine c'est la maîtrise de domaine il faut il faut c'est-à-dire même parce que les développeurs la plupart du temps ils utilisent les outils qui existent ils ne savent pas développer leurs propres solutions même les gens des frontières développeurs des bacains donc il faut aller jusqu'au bout des détails dans le développement si vous avez un plugin vous pouvez le refaire soi-même pour comprendre comment il est fait etc donc il y a un bug entre deux plugins je suis assez sûr qu'aucune personne dans l'entreprise avec qui j'ai travaillé ne pouvait pas résoudre le problème parce qu'il s'arrête au plugin qu'ils utilisent et donc j'ai vu comment ils travaillent ils travaillent ils disent dès que ça bug ils se bloquent ok donc il faut maîtriser les fondements il faut aller jusqu'au bout il faut savoir construire ses propres solutions etc donc il ne faut pas s'arrêter il y a de dépasser les développeurs facilement mais il faut avoir une maîtrise approfondie de la technologie WebRTC c'est un exemple WebRTC c'est une technologie que vous pouvez utiliser mais derrière WebRTC c'est des c'est des protocoles c'est des standards donc il faut avoir une expertise ou un document technique décrivant le protocole réseau sur WebRTC comment le flux vidéo les protocoles marchent il y a des bugs qui peuvent se passer sur WebRTC si vous ne maîtrisez pas les protocoles qui font marcher le système c'est ça ok donc allez au-delà de l'utilisation des outils pour faire votre travail il faut maîtriser la technologie il faut maîtriser les protocoles ok que ce soit sur réseau ou sur autre chose AD c'est le conseil que je peux donner ok voilà merci pour vos conseils il y a Rana Lise qui vous a laissé deux messages enfin deux commentaires donc vous a dit que vous n'avez pas été affecté pour cette pandémie non au contraire au contraire ça nous a aidé ça a encouragé un peu le travail à distance au contraire donc je surtout l'enseignement surtout l'enseignement parce que qui vous donne l'enseignement à distance déjà qu'avant la COVID j'avais fait une série de cours TP sur WebRTC que vous pouvez trouver sur YouTube et donc avec le confinement surtout le problème c'est la communication les gens ne sont pas habitués à communiquer sur Internet même les anciennes générations etc communiquer sur Internet ce n'est pas communiquer dans un cas présentiel il y a un manque d'empathie parfois une malcompréhension etc l'expérience avec ta travail à distance ça m'a donné un avantage comment organiser mes cours les enregistrer etc mettre sur YouTube etc c'est une expérience qui m'a vraiment propulsé par rapport à ça le remote c'est une culture il faut marcher ça parce que c'est plus ce qui fait gérer le temps que le fait que tu sais la technique etc c'est un challenge parce que je ne sais pas que tu ne sais pas est-ce que vous pouvez cliquer plus sur TopTal s'il vous plaît bon TopTal c'est un réseau de développeurs qui m'a audace qu'il y a à voir que tu as les plateformes freelance mais maintenant on filtre plus les conduits on passe des tests avec des tests de langue des tests d'algorithmique deux fois quand il y a deux tests d'algorithm ou un petit test de projet il y a un gâte de troll après quand les recruteurs les recruteurs les skills qu'ils ont dans le profil ils disent les projets est-ce que ça vous intéresse de travailler dans ce projet là ou l'intérêt il a fait projet mais tu soumets expliquer à l'âge le client et les entretiens il a accepté qu'à une période d'essai il a juste la période d'essai soit tu travailles par heure à mi-temps ou à plein temps ensuite on a une autre question le contact il faut gérer ça la communication avec les clients il faut gérer ça le début c'était un challenge je ne trouve pas un problème si c'est un petit projet surtout avec les petites start-up tout se fait en informat mais ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que bien avec les clients parce qu'on parle de l'agile il y a toujours si on parle d'agile on suppose que chaque semaine on montre quelque chose du projet c'est pas un projet où il est neutre pendant 3-4 mois etc non il faut il faut à chaque semaine on donne un projet un résultat etc maintenant ce que je trouve les flac communications elle est importante c'est que le client a une idée de la complexité la qualité simplifiée il faut que tu orientes le client si vous avez un peu de bagage pour tout ce qui est entrepreneur il faut aider le client à prioriser ok parfois peut-être le client complique des choses il faut l'orienter pour l'expliquer parce que parfois il y a des choix à faire par rapport à telle ou telle direction technique il faut discuter ça qu'il y a des gens il y a des gens il y a des gens il y a des gens qu'il y a des gens qu'il y a des gens qu'il y a des gens non il y a un conseiller technique et le plus gros problème c'est que les clients parfois ils ne comprennent pas pourquoi ça prend du temps ils ne comprennent pas pourquoi c'est compliqué c'est moins compliqué etc donc il faut le problème de communication où ils ne comprennent plus c'est pour les grandes corporations qui connaissent une grande corporation ou avec un top management ils sont très long ou avec des réunions hebdomadaires les startups sont beaucoup plus flexibles rapides donc ils se sont avec Viber ils font des messages etc et les gens s'adaptent parfois ils font des messages ils font des messages donc il faut s'adapter par rapport à la flexibilité dans le temps ok donc parfois on a un couche connectée et ils font des téléphones et ils disent voilà il y a un problème et ils disent je règle le problème c'est très flexible par rapport à un autre travail voilà donc c'est un peu résumé mais c'est un art qu'il faut maîtriser la communication en ligne merci pour votre réponse Kane qui est toujours là on aimerait bien l'ajouter vu qu'il n'y a plus de questions salut salut on est toujours là donc cette conférence a été très intéressante je vous remercie beaucoup surtout pour les gens qui souhaitent qui souhaitent se spécialiser la spécialité CIL ou là qui veulent être des analystes ou là qui veulent travailler en remote en général je vous remercie beaucoup alors il y a une question je pense qu'on utilise le PC c'est un truc en logitech c'est beaucoup mieux en apportant avec le son il sera c'est juste un truc en ordine avec les crottes il y a ce que j'ai on a juste pour juste si vous regardez le cours que j'ai fait sur internet c'est c'est un logitech un casque logitech G Pro X ça c'est une autre qualité de son que je peux recommander donc tout ce qui est casque professionnel gaming etc si vous voulez faire tout ce qui est des courants etc je préconise beaucoup mieux qu'un simple écoute voilà Ada c'est un truc Samsung mais aussi des fois si tu utilises des casques sans fil il faut que la machine il faut que toute la machine un jour tu peux parler des Bates Pro mais le bluetooth le bluetooth qui est ancien ça ça fonctionne ok ça fonctionne on a assez on a assez eu à utiliser ce genre de oui parce que c'est important les 7 mois avec avec le corona c'est qu'un collègue il a pris un casque Bates mais sa machine est très ancienne il a dû acheter un autre un autre bluetooth externe la dernière génération pour que ça soit confort sinon ça donnait vraiment un son qui n'était pas du tout cheap qui n'était pas du tout confort merci beaucoup les frères informaticiens du coup on vous remercie on vous remercie beaucoup d'avoir été là avec nous le processus du travail d'analyste et demain ça va être la journée spéciale pour le métier d'architecte donc soyez là on doit tenir à 10h il y aura un live sur facebook on va parler on va parler du métier d'architecte il y a quelques remerciements pour les commentaires c'est correct 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 parce que le problème que je pose toujours avec les gens c'est que oui c'est bien mais les exigences sont différents il faut avoir une bonne maîtrise il faut avoir des bonnes connaissances pour eux c'est vrai il y a quelques remerciements ce point là c'est le point de la langue c'est le point de la langue il faut dire même qu'il y a toujours des opportunités j'espère que les choses vont changer un petit peu on a des choses qu'on peut faire j'espère les choses vont changer il a abordé un très bon point c'est le point de la langue deux expériences ici j'ai toujours dû à communiquer avec des gens à l'extérieur en anglais donc la première expérience était l'étude et je communique avec des gens à Calgary s'il y avait des collègues à Montréal Montréal Québec c'est francophone etc oui mais parmi les questions au cours de l'entretien quand j'ai rejoint Lucie Delparizou du moment en français oui c'est technique XML processus serveur ok ils switchent directement dans le gré parce que déjà le contexte qu'on a fait c'est qu'on doit communiquer avec le fournisseur de l'applicatif qui est basé à Calgary Calgary c'est à Alberta c'est une autre province ici au Canada qui est anglais ah oui c'est bien l'anglais l'anglais qui est ici c'est l'anglais US alors tu mets tout le temps tu mets 3 études ou 5 études tu mets c'est tout l'anglais tu mets ah oui personnellement j'avais en fait personnellement un privilège que j'ai eu dans le cursus c'est que nous je ne suis pas le seul il y a d'autres personnes il y a d'autres personnes il y a d'autres personnes le primaire il y avait merci avec les femmes donc le cursus c'était le primaire le quatrième année on avait le choix entre l'anglais et français et donc j'avais fait le choix de poursuivre en anglais et ça s'est avéré être un très grand avantage pour le travail on a enlevé à un moment donné mais c'était vraiment très très intéressant je ne sais pas qu'il y a d'autres personnes c'est pas non c'est que j'ai mais bon mais la génération taakom on va dire génération taakom bon même si disons bien etc je trouve que les fans anglais maîtrisent beaucoup mieux que les gens donc ça c'est un vrai avantage merci Netflix sur les séries de plus en plus c'est une génération qui est plus orientée qui est plus anglo-femme que francophone je le vois en tout cas on vous remercie qu'on s'en veut terminer le live c'est comme ça c'est comme ça pour nous donner pour expliquer pour orienter les gens inshallah inshallah ils vont s'espérer un petit peu inshallah en tout cas je vous assure que guys on vous remercie et on vous dit à bientôt inshallah merci merci beaucoup merci pour ce panel on espère qu'on ait ça merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada